Notre client avait été condamné en première instance pour six infractions. A la cour d'appel, la cour n'a retenu qu'une seule infraction, la provocation directe à un attroupement non armé n'ayant produit aucun effet. Même cette infraction-là n'existe pas. Cette décision, c'est une façon de soigner un peu l'image de la justice, un peu. C'est-à-dire le laisser partir, ça aurait été baisser la garde, baisser la tête. Sinon, en réalité, il n'y a aucune infraction. Et finalement, la seconde victoire, c'est qu'il a été condamné au temps mis comme pour se tirer d'affaires. Condamné à trois mois, dont un mois et quelques broutelles de jours, budget. C'est pourquoi il est revenu en liberté. Mais nous allons exercer le pourvoi en cassation pour ne pas que son casier judiciaire soit entamé. Vous avez beaucoup de ministres aujourd'hui dans ce pays, beaucoup de cadres qui ont été condamnés de la sorte. Nous avons exercé les recours. Des fois, on veut les bloquer dans certaines situations pour dire, vous avez été jugés condamnés ? Oui, ils sont jugés condamnés, mais la condamnation n'est pas définitive. Il y a des recours. Donc, à la sortie de cette audience, nous allons exercer le pourvoi en cassation contre cette décision pour que la Cour suprême casse et amène cette décision parce que c'est un innocent qui a été condamné. A travers ce dossier, nous avons compris aussi que la justice peut être accélérée. C'est bon. Nous avons compris que la justice peut faire mieux. Nous avons compris que dans certains dossiers, la justice tient compte des libertés. Une décision qui a été rendue le 23. Le 28 déjà, une décision est intervenue. Voilà ce que nous nous demandons. C'est ce que nous avons toujours demandé à la justice. Mais allez-vous à la maison centrale ? Vous trouverez des gens qui sont là depuis 8 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Ils ne sont même pas appelés. Alors qu'ils ont été condamnés avant peine de ça. Donc, nous avons compris que la justice qui n'est, ne peut faire mieux. Et comme tel, nous en appelons au professionnalisme des magistrats. Dès que les libertés sont confisquées, d'accélérer les procédures pour que les différentes cours d'appel se prononcent sur les cas de détention. Cela y va de l'intérêt d'une bonne administration de la justice et du respect des droits, des libertés des personnes. Tout le monde n'est pas peine de ça. Tout le monde ne peut pas être soutenu comme peine de ça. Mais le Guinéen qui est déjà en détention, qui est condamné à 3 mois, que peine de ça a trouvé, il l'a laissé, il est sorti. Alors qu'ils sont tous Guinéens, alors que nous clamons tous les jours que la loi doit être équitable pour tous, il ne va rien comprendre aujourd'hui. Donc, je souhaite que tous les dossiers soient accélérés, que la justice accélère les pas dans le traitement des dossiers. Vos journalistes, on vous remercie. Vous avez été infatigables. Et nous souhaitons que cette lutte aboutisse à la libération effective des médias pour que les emplois soient réintégrés et que vous continuez à exercer votre mission. Vous êtes les faiseurs de roi, je vous remercie. Merci. 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 Merci.